L'AC ne laisse pas indifférente l'épouse du vice-président américain qui a décidé d'avoir avec elle des entretiens et afférents. Merci pour l'hospitalité et les merveilleux échanges d'idées qu'ont signé l'épouse du vice-président américain, Dr. Bill, dans le livre d'or de la Fondation Musée Laurent-Désiré-Kabila. L'honorable Jeannette Kabila fait le point de cette entrevue. C'est un grand plaisir d'accueillir père Gilles Biden et toute sa délégation, bien sûr, à échanger sur les activités et programmes, ce qu'elle est en train de faire, bien sûr, ce que notre fondation est en train de faire. Et aussi, comme vous le savez, je préside le conseil d'administration du centre régional et des documentations sur les femmes, le genre et la construction de la paix dans la région. On a échangé sur les travails que nous sommes en train de faire et aussi, on a discuté comment on peut collaborer entre nos deux organisations ou à créer la Fondation Musée Laurent-Désiré-Kabila et aussi le centre régional. À l'issue de la réunion à laquelle il a aussi pris part à la Fondation Musée Laurent-Désiré-Kabila, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, James Swan, circonscrit l'objet de la visite de l'épouse du vice-président américain en RDC. Nous sommes très honorés par la visite du docteur Jill Biden, qui est la deuxième dame des États-Unis, l'épouse de notre vice-président Joe Biden. Elle est venue au Congo avec une forte délégation afin d'examiner et de souligner l'importance des filles et des femmes au Congo et en effet partout au monde pour leur contribution à la société, à l'économie, à la culture des pays partout. Alors, elle voulait échanger avec l'honorable Janet Kabila à propos de l'importance de l'éducation, la santé, la participation politique des femmes au Congo. Elles ont partagé à propos de ces termes. La délégation va continuer au Sierra Leone. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme d'habitude, les amis de Welcome TV, soyons ensemble, sauvons notre nation. Dialogue national impératif pour sauver notre pays. Le Congo est un grand pays. Le Congo, les sont un grand peuple qui recèle des trésors, d'ingéniosité, d'intelligence, de courage. Le Congo a d'immenses atouts. De ces atouts, nous pouvons tirer une force incomparable. Ces atouts sont dans nos institutions, dans nos valeurs et dans notre culture. Ces atouts, nous n'avons pas le droit de les gâcher par des faiblesses. Des défauts que nous pouvons corriger, regardons ce que le Congo a été capable d'accomplir. Regardons ce que le Congo a su tirer de lui-même pour faire face à l'impérialisme colonial. Notre société est fragile, mais notre nation est solide. C'est le socle de notre nation, c'est le socle que nous devons préserver. La nation congolaise sur laquelle nous pouvons construire, la pire faute serait de détruire ces socles, de laisser la nation s'éclater en communauté, en tribu, en bande rivale. Ce n'est la République et ce n'est pas l'histoire du Congo. Sauvons le Congo, allons tous au dialogue. C'est votre humble serviteur, le pasteur, bienvenue mes salins. Je suis cadre du PPRD et Kabiliste. Et dans le commerce de l'Oumu Awa, en reconnaissant des bienfaits que notre chef de l'État Zosala, en reconnaissant de ces bienfaits pour les changements et la restauration de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, je dédie cette accroustiche au vénère président Joseph Kabila Kabangé. J'ai comme jadis auteur de l'émergence du Congo, ou comme organisateur parfait de la révolution de la modernité, est-ce comme silencieux, laissant la place aux actions, est comme excellence dans ses démarches, paix comme père de la nation, âge comme humble, qui fait de lui différent des autres. Donc on a trouvé à cause de la religion, qu'elle fait un combo moque prophétique, et qui est jadis auteur de l'émergence du Congo, celui auteur, il y a des gens qui sont en train de vivre, il y a des gens qui sont en train de vivre, il y a des gens qui sont en train de vivre, et qui est dans la maison de vivre. Quand nous avons un saleté à nos membres, il faut le faire, il faut qu'il soit à cause de notre poste. Nous avons un poste, il y a une poste, les alliés alors n'est le lobby constitution d'accord toucher constitution t tout le temps moulin est non mais n'est le constitution et lobby alors le coup là pour les moments la katina mokana biso tout à la moutoisa capable local a été à l'homme à 2016 élection présidentielle et rosa n'a voté chef de l'état à cause à la naïka pas parce que ce qui bout une bateau basse à l'abat des autres de wana groupes à banlieue ne serait-ce qu'on bien mabie misa moutou moko au yu assy mba mouka au monde à nez baba naboubou nabou alors n'a pas d'écho nous sommes à la bise à soulèvement ce qui baroque en dessous lèvement bottine d'abord en dessous lèvement nabana bango nabassi nabango nabandé conna bango donc binobo kine soulève maté parce que les soulèvements ça ne vient pas de dieu soulèvement et le qu'il n'y a pas d'accord dans les vides alors et l'eau moureuse à gt changement et au salamana dialogue il y a entre le bique et celui bonibout à la tibata la base à bataille à désordre basse à l'irrément la banlieue sur qui nabitoumba c'est le boulot bique non n'est le boulot s'il y avait beaucoup d'un chef moco leader moco un tribunal leader à robbie maté barbou koma batou barbou n'aïkou l'oukabama cam no salona à la tibata la banlieue sur tous les titans la boulot 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 à la caméra c'était mondia à la moutro à l'agricot sima moca peut être entre banho balune anakate donc voilà pourquoi toujours la moutro à sa chef vous a un bleu au alo bac à tazakal me bacsionna yende et osala à l'omne le bique et 2016 il n'y aura pas de l'élection présidentielle Nous sommes en train de parler de la réalité, alors nous sommes en train de parler de la réalité. Alors nous sommes en train de parler de la réalité. Nous sommes en train de parler de la réalité, et nous sommes en train de parler de la réalité, et nous sommes en train de parler de la réalité. De la même manière, un volet qui a dit que toute sa vie était condamné, mais à la dernière minute, il a compris qu'il a fait fait faits faire relationner avec les seniors. et tant qu'il y a un relationnel et celui qui est arrivé à la côte à l'eau là. Dans le moment où il y a eu, il y a eu des gens qui ont été commis dans le soukart, et dans le moment où il y a eu, il y a eu des gens qui ont été changés. Alors, je vais te répéter, celui qui a donné toute sa vie depuis 29 ans, dans l'âge de 29 ans, il était ingène, et la constitution, c'est celui qui a eu des pays qui a eu des ordres, pays qui a eu des tombes, constitué celui qui a eu des pays qui a eu des tombes. Alors, le pays qui a eu des tombes, bien équipé, il y a eu des biens, alors, je vais te faire des tomes, quand on a eu des gens qui ont été fiers, ça a eu la constitution à l'eau. Mais, si je n'ai pas touché la constitution, il y a eu la constitution à l'eau, mais je vais te faire des prix, ça a eu la constitution à l'eau. Supposons, après, dans 2053, quand le chef de l'or, il y a eu des gens qui ont été passés à l'eau, il y a eu des gens qui ont été passés à l'eau, c'est que j'ai eu un mandat qui a eu un mandat, et il y a eu un mandat qui a eu un bon travail, deuxième mandat passe à Libye et qui va le moulin de l'essoussour et soudent au tout ça non tu es quoi que marché selon la démocratie à la européenne les gens qui mourent et les gens qui mourent et qu'ils sont en train de se faire et qu'ils font à la chambre, les gens qui sont en train de se faire, tant que nous battons à l'Occident, nous sommes en train de se faire et que nous sommes en train de se faire alors que nous sommes en train de se faire nous sommes en train de se faire nous sommes ensemble, nous soutenons nos champions je soutiens l'intel de la chane, je soutiens l'intel de la chane, le soutien de tous les membres et les membres et les membres. Tout le monde a été soutenu dans les pays et l'intelur de la chane. Et ce sont les membres qui ont été soutenu dans l'Afrique, nous ne pouvons pas les soutenu dans l'intelur. Nous venons à tous les membres et nous devons nous soutenu dans l'intelur de la chane. C'est une organisation parfaite de la révolution de la modernité. Un bon organisateur. C'est la Russie silencieuse, laissant la place aux actions, très calme, très humble. Il fait ses actions. Il fait les choses. Il fait les choses en résumant. Et il fait ses actions. Il fait ses actions. Nous sommes derrière notre chef de l'Etat. Parce que ça nous travaille avec les membres de Nzambé. Alors nous avons besoin de cette paix, il est aussi humble qui fait de lui la différence des autres. Nous avons besoin d'avoirplace une paix et d'avoir une paix. Nous avons besoin de tout Flame en意思 leur soutenir. Nous avons besoin de l'entreprise en 2016 que donc nous ne willons pas être prépégés, à leur confiance c'est à nous incroyable. Et nous avons besoin deいる demandest pour making it possible, puisque nous avons besoin d'avoirkgés. Alors, on a pensé qu'il y a une autre image, mais on a dit qu'il y a une partie de l'opinion sociale. On a dit que l'honorable Jeannette Kabila, on a dit que l'on a dit qu'il y a une image, et que l'on a dit qu'il y a une image de l'opinion sociale. Alors, on a dit qu'il y a une image de l'opinion sociale. Alors, see you next time. God bless you. Bye bye. Trois des sept passerelles pour la traversée des piétons du boulevard Lumumba sont pratiquement prêts à être livrés. Il s'agit de celle de la première rue à hauteur de la paroisse Saint Raphaël, celle de la septième rue et celle de la dix-septième. Le ministre en charge des travaux publics s'en est rendu compte l'avant-midi de ce 17 septembre en compagnie du ministre provincial des travaux publics de Kinshasa et du directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué. Avec 48 mètres de long pour 4,5 mètres de large, à une hauteur de 6 mètres, ces structures vont permettre une traversée aisée des piétons sur ce large boulevard. Fridolin Kassuichi, ici, à l'issue de la visite. La vie humaine n'a pas des lésions. On a le fait qu'on utilise des passages piétons où on n'a toujours pas le civisme nécessaire de tout le monde. Il est bon, quand même, de la population. C'est donc cette petite peine d'utiliser ces ouvrages qui ont été conciles aussi bien pour les personnes à faible mobilité que pour les personnes qui marchent normalement. Et donc, nous demandons cet effort. Le ministre provincial des travaux publics promet une sensibilisation pour l'usage de ces structures. Il faut pouvoir faire en sorte que nous puissions, après la mise en situation, la mise en œuvre de ces passerelles, que les choses soient correctement faites. Il y a un problème de maintenance, d'entretien. Et nous sommes en train de travailler dessus. Et je crois que, lorsque nous avons commencé réellement la première passerelle, va être envers le public au minimum 1 octobre, 2 octobre. Je crois que le public sera là, sait ce qu'il va faire. Mais en termes de gestion, nous avons travaillé avec les partenaires qui sont déjà là. Et on est en train de finaliser les choses pour que les choses soient correctement faites. Parce que le problème de nous, ici, dans notre pays, c'est de construire ce bien et de maintenir ces niveaux. Les 4 autres passerelles, qui seront notamment installées à Debonoum, au Marché de la Liberté, à Pascal et à Kinga Sanyasuka, sont aujourd'hui à l'étude de sondage. Le 30 de ce mois, la construction des bases va démarrer. Au commencement, n'était qu'une vaste étendue sauvage de brousse à Kasinga, avant que l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe ni initie la construction d'une université moderne de facture internationale, qu'il a consenti de financer en mémoire de son regretté frère, l'ambassadeur Augustin Katumbi-Muanke. Un gigantesque chantier qui a mobilisé une centaine d'ouvriers, 95% constitués de la population locale, dont le gouverneur a suivi pas à pas toute l'évolution. Quelques mois plus tard, sur 100 hectares détendus, sortaient des entrailles de la brousse et de la terre, une sorte de Versailles dans la jungle, l'université technique Augustin Katumbi-Muanke. Entièrement construite par un entrepreneur local, elle comporte actuellement deux des quatre facultés prévues prêtes à ouvrir leurs portes. Il s'agit des facultés polytechniques et des sciences agronomiques. Un total de 10 auditoires spacieux allant de 135 à 180 mètres carrés et pouvant contenir jusqu'à 200 étudiants chacun. Dans la même enceinte, ces régions, des bâtiments administratifs, une bibliothèque. Pour le logement des étudiants internes, 10 hommes sont prévus. Deux sont déjà en finissage. Chaque homme étant destiné à loger 80 étudiants. 10 maisons de passage sont prévues pour le corps professoral. Deux connaissent leurs derniers travaux. Un grand amphithéâtre est en cours de construction. Pour la sauvegarde de l'écosystème, plusieurs milliers d'arbres sont en train d'y être plantés. Essentiellement des arbres paillotes. Alors que d'intenses travaux de jardinage y sont menés. L'université technique Augustin Katumbi-Muanke est sûrement l'un des plus bels hommages rendus depuis son départ à cet excellent ingénieur de formation ayant à coeur l'émancipation des populations locales. L'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe ayant mis quant à lui tout son immense coeur à contribution pour construire en pleine brousse celle qui est sans conteste actuellement la plus belle université du Grand Katanga. Tout Kassenga s'était donné rendez-vous le vendredi 11 septembre 2015, sur le site de l'université technique Augustin Katumbi-Muanke, afin d'être témoin de l'ouverture officielle des portes d'un des plus grands atouts désarmés de leur contrée qui prend rendez-vous avec l'universel. L'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe, le gouverneur du Grand Katanga et promoteur de l'oeuvre, s'y est rendu accompagné de son épouse, Madame Karine Katumbi. Une cérémonie qui démarre par le mot de bienvenue de l'administrateur du territoire de Kassenga, avant de laisser place à la verve incomparable et savante de Mgr Fulgence Mouteba, évêque de Kilwa-Kassenga et chancelier de l'université. Comme réfugié, avec fierté et agnation, je tiens à apporter à votre connaissance que l'initiateur, le concepteur et le promoteur de l'Educane, c'est son excellence, monsieur le gouverneur des provinces, que je vous invite à applaudir très chaleureusement. C'est encore lui qui a consulté les notables de notre contrée pour déterminer l'emplacement de cette université, ici à Kassena, à quelques 200 km de Rumachi, pour faciliter les mouvements des professeurs et des partenaires. Visionnaire de son état, cet homme dont la générosité est comme une seconde nature, a pensé honorer son illustre frère et ami, disparu trop tôt dans les circonstances tragiques connues de tous, à travers une œuvre qui rappelle à la fois sa mémoire et contribue en même temps au développement communautaire de cette partie du Kassenga, développement qu'ils ont du reste annoncé ensemble. Éligé une université technique, catholique, au profit des jeunes du milieu rural, lui est apparu comme le choix le plus pertinent. Au cœur de toute personne dotée du bon sens et capable de comprendre les choses de l'esprit, il s'agit là, en un point douté, d'une intuition d'une déloge. On ne le dira jamais assez. Le geste du gouverneur Moïse est d'une manière très rouable de nommer une amitié sincère et vraie. Au nom de tous les bénéficiaires de cette œuvre monumentale, et au nom de toute la population de notre diocèse, je m'en remercie vivement. Sans vouloir blesser sa discrétion et sa modestie, je remercie chaleureusement sa chère épouse pour avoir pris une part très importante dans le choix et la réalisation de cette magnifique œuvre. Je suis témoin de sa contribution efficace depuis la conception embryonnaire du projet jusqu'au niveau où il est arrivé à ce jour. Il profitera de sa brillante allocution pour présenter également l'architecte congolais qui a construit l'université, M. Mwepo. Le directeur général de l'entreprise MMG interviendra après lui, avant que ne suive le représentant de la maison Samsung qui a construit un village numérique au cœur de l'université. La présidente de l'association socio-culturelle Sympia, Mme Kalaba, accompagnera son intervention par un don de craie, de rame de papier et de brosse de nettoyage au recteur de l'université. Mgr Tarsis Chibangu Chichikou, président du conseil d'administration des universités en RDC, interviendra également. Nous venons célébrer la naissance d'une nouvelle université dans notre pays. Une série de mots qui verra également intervenir l'honorable Jean-Claude Kazembe, un des élus du territoire. M. Mwepo. 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 ensuite la bénédiction des lieux, la coupure du riband symbolique et une visite fort animée des dédales de l'université. Elle conduira le gouverneur et toute l'assistance à découvrir les secrets de cette œuvre grandiose. Il ne manquera pas de passer par le village numérique Samsung où sont érigées une clinique et une école numérique connectées à l'Internet au débit exclusivement en énergie solaire. Il coupera d'autres rubans encore avant de visiter plusieurs auditoires dont il appréciera le confort. Des auditoires portant des noms des quelques grands dignitaires du coin ainsi que les noms de certains cours d'eau de la région. Les bancs ont été fabriqués avec succès par les élèves de la cité des jeunes de Lubumbashi. Le gouverneur et sa suite, au moyen d'un bus, se rendent sur le site où sont érigées les maisons de passage des professeurs en cours de finition. de finition. Musique 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 Musique